C'est au moment où je suis arrivée en prépa à Paris que j'ai pris conscience de toute la violence du système éducatif. Et ça m'a... Et voilà, moi je pense que depuis la prépa, par rapport à ce que tu disais, santé mentale, je sais pas, je m'y connais pas des masses, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc qui s'est brisé en moi depuis. Et je sais que je suis pas la première personne de ma famille à le vivre parce que ma grand-mère qui est morte avant que je naisse, quand ma mère était très jeune, avait vraiment eu des problèmes pendant sa prépa. Elle avait fait un an d'hôpital psychiatrique entre sa première et sa deuxième année de prépa. Et franchement, quand je voyais les gens qui faisaient... Moi, j'étais venue en France, j'avais fait la prépa pour rentrer à l'ENS parce que je voulais m'assurer un chemin vers la recherche et parce que le fait d'être payée, en fait, pour moi, ça se supposait de pouvoir faire mes études tranquillement et d'avoir un avenir assuré alors que... Enfin, voilà, je venais plutôt d'une mère seule qui avait connu la précarité, qui s'était retrouvée dans la merde. Et si un truc, pour moi, est clair dans la vie, c'est que je veux pas me retrouver dans la merde. Et en fait, je voyais vraiment des gens en prépa, je me disais, mais... Enfin, ils ont pas spécialement un objectif fixe dans la vie. Genre, j'ai pas l'impression qu'ils l'ont. Pourquoi ils s'infléchent à... Comment ils sont capables de survivre ? Moi, je sais qu'en fait, j'étais vraiment pas du tout dans les meilleurs de ma classe en deuxième année. Je pleurais tous les dimanches. Et c'est au moment où j'ai décidé... Bon, j'en ai rien à foutre. Si j'ai pas l'ENH, je vais à la fac. De toute façon, c'est aussi un très bon enseignement et je vois pas pourquoi je me prends la tête comme ça. C'est à ce moment-là que j'ai passé les concours hyper calmement. Ça m'a beaucoup moins stressée que toute la préparation. Et que, alors que j'étais dans les pires de ma classe, j'ai eu le concours. Genre, le prof, il s'arrêtait au milieu de son speech pour me féliciter alors qu'il a pas félicité les quatre autres personnes de ma classe qui étaient des mecs qu'il avait eus. Et je sais pas, enfin, c'est... J'en garde encore un rapport bizarre et je pense que ça m'a laissé un rapport bizarre au travail, à la responsabilité et que, genre, aujourd'hui même, alors que pour moi, l'avenir est assez assuré, je stresse beaucoup par rapport à des petits trucs. Et voilà, je voulais partager mon expérience. Et aussi un truc assez joli qui m'est arrivé, c'est alors que je me considère plutôt comme une personne qui va dans la vie sans trop savoir où elle va. J'ai parlé avec une étudiante de prépa qui était donc un an... enfin, un an avant moi, enfin, qui a passé les concours et qui a intégré cette année, qui m'a dit que j'avais été son... enfin, que, en fait, parler avec quelqu'un qui avait réussi alors qu'elle avait eu des problèmes pendant sa prépa, ça l'a aidée et ça l'a inspirée et ça l'a fait ne pas lâcher. enfin, je ne sais pas, ce système des concours, des prépa, c'est juste tellement un truc hallucinant, enfin, tout ce que ça implique de reproduction sociale, de santé mentale, de plein de trucs, enfin... et ça l'a aidée et ça l'a aidée.